Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens devront se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président dit candidat en liste, au nom desquels celui que nous recevons ce matin, Kouadio Kouna Bertin, alias Kakabien, notre invité, député de son État. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, dans quel état d'esprit vous a abordé cette élection présidentielle ? Je suis serein, le moral au beau fixe, prêt à affronter toutes les difficultés liées à ce genre d'exercice parce que je fais confiance au peuple de Côte d'Ivoire. Je sais qu'ils nous attendent, les Ivoiriens. Eh bien, je suis prêt. Vous avez déjà allé quand même sur le terrain. Comment est-ce que le terrain vous a accueilli ? Il ne se trouve pas un seul village en Côte d'Ivoire que je n'ai pas visité depuis 2000. Je connais les Ivoiriens. Je connais leur état d'esprit du moment. Je connais aussi leurs aspirations profondes. Et c'est parce que je les connais que j'ai décidé de me mettre à leur service, modestement. Au moment où vous allez déposer votre candidature, vous avez dit une phrase. Je la cite. « Je vais déposer mon dossier auprès de la famille Bakayoko en attendant que la CEI, la Commission électorale indépendante, bien entendu, que j'appelle de tous mes voeux, soit formée. » Fait de citation. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pour l'instant, cette CEI, elle est tout sauf une commission électorale indépendante. Elle est une structure à la solde d'un candidat, Alassane Draman Ouattara, il faut le nommer, qui veut absolument s'accaparer le processus électoral et annoncer une victoire qui n'aura jamais existé. – Et ce ne serait pas un jugement de valeur ? – Non, j'ai participé aux élections en 2010. Je suis ivoirien, je suis sur le terrain, je sais de quoi je parle. Si Ouattara n'a pas peur du vote des Ivoiriens, pourquoi refuse-t-il de rendre le processus transparent ? Pourquoi refuse-t-il que tout le monde participe au processus, que ce soit consensuel ? – Mais une chose qui étonne beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent, vous contestez quand même la neutralité de cette commission, mais cela ne vous empêche pas d'être candidat quand même auprès de cette commission-là. – Je fais confiance au dialogue national, parce que M. Ouattara dit être fils d'Oufouette-Boigny. Si oui, Ouattara est fils d'Oufouette-Boigny, la philosophie d'Oufouette que je connais, pour l'avoir pratiquée, c'est le dialogue, c'est la tolérance, c'est le respect de l'autre. Mais il y a certaines personnes, dans certaines voix qui s'élèvent quand même, pour dire que non, vous n'avez pas dû être candidat. Et je cite quelqu'un, un Bajan Enoch, fondateur du Congrès pour la Renaissance Ivoirienne, qui dit ceci, « Si Bani et Kakabe, vous bien entendu, déposent leur candidature, ils auront trahi leur serment, ils auront trahi les Ivoiriens. » Fin de citation. – Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Dans un pays que je souhaite de liberté d'opinion, c'est son droit de dire ce qu'il pense. Moi, j'ai signé une charte en qualité de candidat. Ceux qui ont signé la charte sont de deux ordres. Les chefs de parti, dont certainement ceux dont vous parlez, et les candidats. – Mais les points inscrits dans la charte n'ont pas été tout à fait respectés, n'ont pris en compte, non ? – La charte a proclamé, solennellement, que nous allons aux élections. – Que nous allons au cas de l'élection. – Ah non, c'est ce que je… – Ça se entend, hein ? – Mais quand je vous dis que les structures actuelles sont provisoires, et que j'ai fait confiance aux tenants du pouvoir, qu'on aille au dialogue, c'est parce que j'ai encore bon espoir qu'on va se ressaisir, si tant est que nous aimons les Ivoiriens. – Mais le 17 ans dernier, les jeunes de l'opposition ont manifesté à travers plusieurs villes du pays pour réclamer des élections transparentes. Mais est-ce que c'est vous qui êtes en dessous ? – Je pense qu'il faut féliciter ces jeunes d'avoir pris ces bonnes initiatives, même si ce n'était pas une décision de la CNC. Mais c'est toujours bon d'avoir des gens qui adhèrent à un processus comme celui-là. – Spontanément, et c'est le cas de ces jeunes gens que je salue ici. – On dit que la liste électorale n'est pas propre, le code électoral n'est pas fait pour une élection qui garantit la transparence. Est-ce que dans tout cet ensemble-là, il n'y a pas quelque chose qui se prépare, est-ce que ça ne couvre pas quelque chose ? – Ah si ! – Convaincu de ce qu'il y a dans un jeu démocratique, mais clair et transparent, il ne peut jamais gagner les élections. M. Ouattra, justement, agit exactement pour qu'en face, nous boycottions. Parce que son salut résulte dans le boycott. Comme ça, il est sûr que comme une personne, il peut gagner les élections. – Et vous entendez parler, apparemment, vous vous apprêtez à faire pareil, non ? – À tomber dans le panneau, je vous dis. – Non, je ne pense pas qu'il ait gain de cause là. Je vous dis une chose, M. Ouattra partira le 25 octobre de pouvoir. Il sera battu parce que les Ivoiriens n'en veulent plus. – Un autre candidat Amara, ici, pour ne pas le nommer, a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour demander l'invaluation de la candidature d'Alassane Ouattara. Je sais que vous avez certainement été solidaire de cette plainte-là, mais la Cour constitutionnelle a tranché en disant que non, ce n'est pas vrai, il fallait le laisser concourir. Quel est votre regard par rapport à l'arrêt de la Cour ? – Maintenant, les Ivoiriens doivent comprendre pourquoi M. Vaudi a été contraint de rendre sa démission, pourquoi il a été chassé purement et simplement. Le Conseil constitutionnel vient de remplir son contrat, vient de boucler, faire sa mission. Il s'agit là, tout simplement, de piétiner la constitution ivoirienne. Écoutez, la constitution ivoirienne a été rédigée en 2000, après le coup d'État militaire. Tous les partis politiques et les acteurs du moment, aujourd'hui en présence, ont appelé à voter cette constitution, y compris M. Ouattara. Dans cette constitution se trouve une disposition particulière, l'article 35. L'article 35 qui a posé problème en 2010. Écoutez-moi bien, qui a posé problème en 2010. Et au nom de la paix sociale, on a fait preuve du génie ivoirien pour trouver une solution, et bien qui fasse en sorte que nous puissions sortir de la crise, en permettant à M. Ouattara d'être candidat exceptionnellement pour ces élections de 2010. Il lui était loisible, devenu président, de modifier la constitution, justement pour extirper de celle-ci, et bien tous les germes, tous les aspects qui peuvent être conflictuels. Je suis moi-même député. Nous avons attendu vainement à l'Assemblée pendant le quinquennat. Jamais M. Ouattara n'a modifié la constitution. – Mais vous aussi, vous faites beaucoup de sortes. – Ça veut dire… – Pourquoi vous ne l'avez jamais suscité ? – Ça veut dire que, justement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'article 35 demeurant à l'État, il posera exactement en 2015 les problèmes qu'il a posés en 2010. – Mais quand on a évoqué ce problème il y a quelques années, on connaît la suite, on sait tout ce que ça a généré. Est-ce qu'en bon patriote, ce n'est pas mieux aujourd'hui de faire tabrage de cela, pour pouvoir voir sereinement l'avenir ? – Mais qu'est-ce qu'on appelle tabrage ? Justement, mais qu'est-ce que je propose d'autre ? Je propose la concertation, le dialogue. Mais ce qui s'est passé là, c'est au mépris des textes républicains. Quel est le problème, au fond, en réalité ? Le premier qui a enseigné, qui a mis dans la tête des Ivoiriens que Ouattara n'est pas Ivoirien, s'appelle Enrico Nambédier. Mon président, le président de mon parti. Eh bien, il y a eu ce qu'il y a eu. On est allé au dialogue. On a discuté, ça a laissé quand même des traces. L'article 35 a été rédigé, nous tous, on a appelé à le voter. Ouattara a été premier ministre de l'Ouphouette Boigny. On ne peut pas accepter qu'il ne puisse pas se présenter. Alors là qu'il a été président de la Côte d'Ivoire, comment peut-on comprendre que quelqu'un ait dirigé un pays pendant 5 ans et au moment du renouvellement de son mandat, on dise qu'il n'est pas issu de ce pays ? Ça pose problème. – M. Kouadou Konam Berthe, vous êtes candidat contre Alassane Wattara ? – Non, je suis candidat pour gouverner la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas candidat contre Alassane Wattara. – Mais vous avez d'autres challengers. – Je n'accepte pas. – Et le plus important, c'est… – Alors, il ne faut pas rabaisser mes ambitions à ce niveau-là. Je ne peux pas… – C'est rabaisser vos ambitions que vous dites que vous êtes candidat contre Alassane Wattara ? – J'ai fait mes preuves dans un parti sérieux comme le PDC-Irdia – Mais personne ne vous le conteste. – Ainsi, comme vous pouvez l'alléguer, eh bien, j'ai fait mes classes pour un jour briguer le fauteuil présidentiel. Je suis candidat pour apporter du bonheur au peuple de Côte d'Ivoire. – Bon, Alassane Wattara a dirigé ce pays pendant les 5 dernières années. Certaines personnes estiment qu'on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on ne peut pas contester son bilan. – Alors, qu'est-ce que vous appelez le bilan de Wattara ? – Le taux de croissance, par exemple, ce n'est pas rien. – Comment a-t-il calculé son taux de croissance ? – C'est des chiffres qui ne correspondent à rien du tout, et je vous expliquerai le moment venu. – Ça, c'est un jugement de valeur. – Vous êtes en Côte d'Ivoire. – Et peut-être de la mauvaise foi aussi. – Très bien. Le peuple de Côte d'Ivoire qui a du mal aujourd'hui a souffri. Deux repas par jour. Ce pays-là qui était dans la guerre, le grenier de la sous-région. – Mais si déjà vous remettez encore le taux de croissance, ce qui est un élément, un outil quand même pour mesurer l'économie d'un pays, – C'est quoi l'outil de mesure ? – Le taux de croissance est très important. – Les Ivoiriens vous diront, c'est ce qu'ils mangent. – Dès qu'on perd le taux de croissance, il faut attendre que cela rejaille sur les populations. – De toute façon, n'importe lequel d'entre nous en ce moment précis aurait réalisé le même espoir, parce que ce que Ouattara fait, ce n'est pas du génie. C'est tout simplement une économie de rattrapage. – La création de la route autorité de lutte contre la corruption, qu'est-ce que ça vous inspire ? – C'est de la poudre aux yeux, c'est tout simplement à l'approche de la campagne, que justement, vous ne voyez pas qu'on continue encore de donner des marchés, gré à gré, dans une économie opaque. Quand pendant les cinq ans, on a fait privilégier ce programme, dit-on présidentiel d'urgence, vous me parlez de quoi ? – Je ne voudrais pas dire que vous êtes de mauvaise foi, mais citez-moi quand même un fait positif composé par la Samantara. – Je n'en connais pas du tout. – Ah, si ce n'est pas de la mauvaise foi, je ne sais pas comment je vais appeler cela. – Je n'en connais pas du tout, puisque les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, ne sont plus un peuple uni. Que peut un peuple qui n'est pas uni face à son destin ? – Monsieur Conan Coadiobertin, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens ? – Pour l'instant, je suis député de l'Assemblée nationale. – Mais vous êtes candidat sur la base de projet de société, non ? – Jusqu'à la fin de mon mandat, ce serait trop gros qu'on me jette en prison. – Bien entendu, sur d'autres cieux, les gens sont députés, pourtant on les a jetés en prison. – C'est possible, c'est possible. – Ce n'est pas exclu ? – Non plus, je suis d'accord avec vous. – Monsieur Coadio Conorbertin, je sais que vous avez le sens de la répartie. En 45 secondes, je vous demande de regarder cette caméra et d'adresser le message de votre choix à ces électeurs qui y auront aux urnes le 25 octobre. Pourquoi ils voteraient pour vous et pas pour quelqu'un d'autre ? – Chers Ivoiriens, Oufouin nous a mis constamment en garde contre la guerre. Malheureusement, après sa mort, nous n'avons pas trouvé autre chose que de faire une guerre qu'on nous a imposée. – Oui, vous n'avez jamais pensé dans vos rêves les plus fous être un pays un jour en guerre. – Je vais rebâtir la stabilité politique d'entente de la Côte d'Ivoire par la mise en place d'institutions fortes et crédibles. Bien d'autres choses, je vais prendre des mesures spéciales pour agir sur le quotidien de chaque Ivoirien pour que votre pouvoir d'achat soit rehaussé et que je puisse vous restituer à chaque Ivoirien sa dignité. Je vous fais confiance, en tout cas modestement, je suis à votre écoute et je me suis à votre service. – Ce sera tout pour cette émission. Malheureusement, j'aurais voulu qu'on reste ensemble plus longtemps. – Merci. – Tout le plaisir est pour nous également. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Tout de suite, je vous laisse en compagne des programmes d'Africa 24. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501